Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons personnaliser deux mugs avec la gamme de vinyles dont la couleur s'active par le chaud ou le froid. La personnalisation de mug est une super idée pour offrir des cadeaux à vos proches ou apporter une touche personnelle dans votre décoration intérieure. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. Ce projet est de niveau débutant et vous prendra environ 30 minutes. C'est parti ! Pour réaliser ce projet, nous allons utiliser la Maker 3, mais les vinyles se découpent avec toutes les machines Cricut. Nous allons utiliser quatre sortes de vinyles activés par la chaleur ou le froid avec deux couleurs différentes, la bande de transfert sans doublure, deux mugs pour la personnalisation, notre tapis vert standard grip d'adhérence standard et nos accessoires indispensables racloirs, ciseaux et chenilleurs. Nous avons réalisé notre motif sur Design Space avec des éléments que nous avons trouvés dans la bibliothèque d'images. Comme pour tous nos projets, vous pouvez le retrouver en public sur notre profil Cricut France. Nous avons adapté les dimensions à la taille de nos mugs, nous avons sélectionné notre Maker 3, nous passons maintenant à la création. Les vinyles ne sont pas des matériaux Smart, nous allons donc sélectionner l'option sur le tapis. Si nous souhaitons utiliser les quatre couleurs de vinyles que nous avons choisies et pour éviter de trop charger le tapis avec chaque couleur de vinyle, il est possible de sélectionner manuellement l'endroit où vous placez vos différents éléments et d'aller découper un morceau de chaque couleur de vinyle et de le placer sur le tapis en suivant les indications de mesure qu'on voit apparaître sur l'écran. Nous avons nos différents éléments affichés sur deux tapis différents puisque nous allons utiliser deux couleurs différentes. Nous cliquons sur Continuer. Nous sélectionnons notre Maker 3 et nous sélectionnons le bon vinyle dans la liste des matériaux. Design Space nous indique les différentes étapes avant de lancer la découpe. Je vais donc préparer le tapis avec le vinyle. Nous allons créer un mug dont le motif s'active par la chaleur et l'autre qui s'activera par le froid. Pour ce faire, vu que nous avons deux couleurs différentes, nous allons découper le vitifroid pour la main droite mais le cœur bleu en chaud pour le mug de gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans le cas du vinyle dont la couleur est activée par la chaleur, vous pouvez déjà voir la transformation en le touchant avec votre main. Dès que la température se retrouvera sous 31 degrés, ma main disparaîtra pour refaire apparaître la couleur d'origine. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant appliquer la bande de transfert sans doublure sur nos motifs pour pouvoir les appliquer sur nos mugs. Comme vous pouvez le constater, cette bande de transfert n'a plus de doublure blanche. Vous la posez directement sur votre motif. La découpe est depuis le rouleau. C'est moitié moins de déchets. Et nous marrons flot pour faire adhérer le motif sur cette bande de transfert. Dans le cas de ce motif, nous plaçons les mugs côte à côte pour nous assurer que le résultat sera bien symétrique et que le projet sera bien révélé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Prenez bien le temps de vérifier votre motif sur Design Space et de placer les éléments au bon endroit. C'est parti ! Une fois les tasses vides, le vinyle reprendra sa couleur d'origine avec la température ambiante. Nous espérons que ce projet vous a plu et que cela vous aura inspiré pour vos prochains designs avec cette gamme de vinyle qui réagit aux températures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501